Musique Alors, avant de commencer cette vidéo, si vous voulez, j'aimerais bien faire une FAQ, donc une vidéo FAQ, vous poser des tas de questions que vous avez envie, en commentaire, et donc dans la prochaine vidéo, on y répondra, que ce soit Mélissa ou que ce soit moi. Donc lancez vos questions, j'ai déjà fait une partie sur Instagram, à votre tour, toutes les questions que vous voulez. Coucou les anges, alors nous revoici dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on vous emmène à la mer, pour un nouveau vlog. Alors ce ne sera pas une vidéo, peut-être génial, mais on avait envie de vous prendre avec, parce qu'on avait besoin de faire une journée à la mer. Mais il fait froid. Ouais. Il fait caillant. Allez, on vous emmène. On y va ? Donc ici, il a l'air de faire un peu plus calme, moins de vent. Du coup, je disais, ça fait bizarre de se retrouver devant une place, où il y avait le casino, et maintenant il n'y a plus rien. Du coup, ils avaient prévu un nouveau casino, qui n'aura pas lieu, parce qu'il y a eu des soucis. Et du coup, ils font des nouveaux plans pour un deuxième casino, qui pourrait venir. Tu crois qu'un jour, il y aura un autre casino là-dessus ? Non. On n'a jamais été dedans, plus, mais on faisait le tour, et là maintenant... On a jeté pour aller faire des toilettes. Ah oui. Vous savez que Mélissa, elle aime bien bouffer, on va dire. Et moi, à chaque fois que je vais quelque part, j'ai besoin de trouver les toilettes. Et en fin de compte, on est rentré juste pour aller aux toilettes là-dedans. Mais c'était beau quand même. Ouais, c'était beau. Sous-titrage ST' 501 Et bien franchement, on est le combien ? Ah, on est encore au mois de mars. Donc franchement, vous voyez, c'est ça la mer. Ils sont en train de faire les travaux sur la plage, de préparer les petites maisonnettes. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Et finalement, ça fait bizarre quand on voit tous les magasins sont fermés, tous les restaurants sont fermés. Ça fait vraiment bizarre, les pauvres, je les plains. Du coup, ce sera une journée vlog, sans manger, sans boire, sans se poser au chaud. Alors un petit truc aussi, quand vous venez à Middelkerk, c'est la commune de la bande dessinée. Du coup, vous pouvez voir les statues de Lucky Luke, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Boulébile, je pense. Et l'autre là, Marcipulamie. Et encore plein d'autres quand vous allez sur la digue. Musique Sous-titrage ST' 501. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, il y a des bandes dessinées et ici, on voit, vous l'avez reconnu ? Maintenant, on est deux schtrompettes. Voilà, c'était la schtrompette avec un petit schtromp. Musique En tout cas, c'est grave ce qu'un tout petit virus qu'on ne voit pas peut faire. Quand on voit ici, par exemple, il y avait des terrasses qui se préparaient pour Pâques et là, plus de vie, plus rien. J'ai parlé trop vite. Il y a un casino, mais c'est le casino 2020-2021, pandémie. Il a retrécit. Non, en fait, ça c'était, c'était quoi en fait ça ? Ça c'était la petite maisonnette. Je crois que c'était pour les parkings quand ils venaient pour se parquer. Ils devraient passer par là. Voilà. Donc sinon, en face de cette petite maisonnette, il y a le Deliciment, un restaurant super bon. Avant, c'était que des pizzas et des pâtes et maintenant, ils font des hamburgers, ils font des glaces et nous, on va chaque année là-bas. Si vous venez à Middle Kirk, n'hésitez pas, venez. Pour réserver, il y a toujours du monde. Malheureusement, pour l'instant, c'est fermé, mais on peut prendre un takeaway. Musique 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 Donc voilà, ici, on va quitter Middle Kirk et on va aller se promener à une autre plage. On vous reprend tout de suite. A tout de suite. Et voilà, on a changé de plage. Là, on est à Blankenberg. Vous venez avec nous, on continue ? Allez go ! Musique 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 Nous voilà à Blankenberg et on est dans la Kerkstraat, donc la grande rue en face de l'escalier. Et derrière moi, il y a le Corner House, donc qui est un hôtel et un restaurant. Et on y mange très bien. Qu'est-ce qu'on y mange ? De tout. Oui, mais qu'est-ce que toi, tu manges ? Des... Des... Un bon steak frites. Non. Oui, mais elle, c'est que des fricadelles et des frites. Moi, sinon, un bon steak frites. Ah non, oui, il y a des boulettes sauce tomate. Donc si vous venez, tire-toi. C'est ici, sur le coin, dans la grande rue. Très bien. Musique Musique Donc là, on est en haut de l'escalier et donc le Crea Corner House, pardon, et quand vous descendez. Musique 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 Et donc vous le savez peut-être, à Blinkenberg, il y a le zoo Serpentarium. Mais ça, franchement, je ne vous ferai jamais une vidéo là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne fera jamais une vidéo là-dessus ? Parce qu'il y a des vaisseules qu'on n'aime pas. Les serpents, moi, ça va. Mais alors, les araignées, non. Ben là, moi, je n'y rie jamais en tout cas. C'est jamais sur notre chaîne que vous verrez ça. Désolée. Petite anecdote, je me souviens, quand j'étais enfant et que je venais à la mer avec ma grand-mère, les plages, c'était vraiment les plages avec les chaisenons et des choses comme ça. Et maintenant, il n'y a que des terrasses sur la plage. C'est triste. En fait, en général, on descendait ici, à ce niveau-là. Alors, on marchait donc en bas de l'escalier. C'était tous des panneaux avec des tissus et toutes les chaises longues. Et puis, quand on arrivait plus loin, on s'asseyait sur la plage. Et là, on allait dans l'eau et tout ça. Et maintenant, ben, ce ne sont que des terrasses. Je trouve que ça perd un peu du charme de la plage vintage, on va dire, parce que c'est plus comme ça maintenant. Vraiment une influenceuse maintenant. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu demander où j'ai acheté mon bonnet. Ça y est, je suis une influenceuse. Waouh. Mais allez, mais rigole pas, je suis une influenceuse, sois contente pour moi. Bravo. J'enlève le masque. Donc, je dis à Mélissa, je suis une influenceuse maintenant. Il y a quelqu'un qui est venu demander où j'avais acheté mon bonnet. C'est ça quand même une influenceuse ? J'en sais rien. Comment elle se fout de moi ? Elle n'est pas gentille aujourd'hui avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada qui connaît Blankenberg connaît le pire. Et donc, celui-ci, il est assez vieux. Il est même très, très vieux parce que ça date des 18 ans et quelques. Et là, cette année, pendant deux ans, je pense, ça va être restauré. Et comme on a vu, apparemment, ça va coûter 10 millions. Comme quoi, une restauration, ça ne coûte pas toujours bon marché. Avant, il y avait des expositions à l'intérieur. Il y avait un restaurant et quoi d'autre ? Ah oui, dans le temps, quand j'étais enfant, il y avait mes livres. Vous savez, le miel. C'est de la confiture. Le miel, on pouvait l'acheter ici. Voilà, des petites anecdotes. Mais à savoir, qu'est-ce qu'il va y avoir après, quand il sera rénové ? À voir. Donc, de ce côté-ci du pire, en fait, c'est tous les surfers parce que là, là-bas, il y a le centre beach on-ile, quelque chose comme ça. Donc, je disais, c'est la partie surfers. parce que là, il y a le beach on-ile qui est là où il y a des cours et tout ça, de surf. Vous pouvez en faire encore plein de choses. Et on ne me voit pas. Je suis là, hein ? Coucou ! Alors, cette mer, avec le soleil dessus, même s'il fait froid, ça vaut le détour. C'est trop beau. Mais j'aimerais quand même voir une fois la mer bleue et pas la mer verte. Elle n'est pas verte, non. elle n'est pas très propre, elle n'est pas très propre, mais bon, c'est les côtes belges. Oui, alors, si Mélissa ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'elle est dans les jours difficiles, elle n'est pas très bien, mais elle est là. Fais coucou ! Et puis, elle ne sait pas quoi dire parce qu'elle contemple le beau temps, la mer, elle adore. Qu'est-ce qu'elle est contente d'être à la mer, elle. Vous voyez, elle n'est pas bien du tout, mais elle est toujours avec nous. Donc voilà, nous, on va arrêter la vidéo ici, on va rentrer tout doucement. N'oubliez pas la FAQ, donc lancez vos questions. Enfin, ne les lancez pas, non. Mettez-les en commentaire, c'est mieux. Et voilà. Tu vois, tu m'aides toujours et maintenant, je ne sais plus quoi dire. Je suis perdue, ça, voilà. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Ok ? Allez, à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501